Une poignée de main en arrivant sur le plateau et des sourires de convenance avant de se confronter durant près de trois heures. Cinq ans après, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont à nouveau défendu lors de ce débat deux visions très différentes de la France. Première thématique abordée, le pouvoir d'achat. La candidate du RN propose une hausse des salaires de 10%, une promesse intenable pour le président candidat qui plaide lui pour des primes défiscalisées. Oui mais ça va changer leur vie quotidienne alors que la France... Mais vous n'allez pas décider pour l'employeur, vous n'allez pas faire les... Ça ne changera pas dans leur vie. Non mais vous n'allez pas faire les salaires, Madame Le Pen. Et vous ne ferez pas non plus des primes, Monsieur le Président ? Non ! Les moments de désaccord ont été sans surprise nombreux, notamment lorsqu'il a été question de la guerre en Ukraine. Très vite, les liens de Marine Le Pen avec le pouvoir russe sont dénoncés par son adversaire. Madame Le Pen, vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de Monsieur Poutine. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Il sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Libre de répliquer à son tour, cette fois sur la question des retraites. La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, Monsieur Macron. Parce que ce qui est dans votre projet n'est pas juste, c'est que vous proposez la même retraite pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie et quelqu'un qui a une vie de labeur. À chacun son projet, à chacun sa petite phrase. L'un sur les chiffres du chômage. C'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Elle, lui renvoie la balle sur l'écologie. Vous êtes climato-sceptique. Donc, c'est net. Oui, je suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. Mais derrière les formules parfois préparées, le débat a permis de clarifier certaines propositions. Marine Le Pen souhaite bien interdire le port du voile dans l'espace public. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous êtes... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez très grave. C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Le débat, une étape incontournable dans l'entre-deux-tours. Mais la campagne n'est pas encore terminée. Il reste 36 heures aux candidats sur le terrain pour tenter de convaincre. Et justement, effectivement, il n'y a pas de pause. On l'a encore vu ce matin. Elle a repris la campagne avec Marine Le Pen qui est allée rencontrer des transporteurs routiers à Roi dans la Somme sur la question notamment du prix des carburants. Les transporteurs routiers sont bien sûr en première ligne sur ce sujet. Quant à Emmanuel Macron, ils seront cet après-midi à Saint-Denis en banlieue parisienne pour un déplacement sur le thème des logements insalubres et de la rénovation urbaine.